La deuxième étoile La première étoile c'était tellement bien et tellement surprenant que la deuxième étoile devient malheureusement un peu lourdingue, pourrait-on dire tellement c'est mal foutu. Je pense, j'aimais une hypothèse, je pense qu'on a forcé Lucien Jean-Baptiste à le faire, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de films ces derniers temps, donc il a besoin des studios de production pour faire ses films. Et là on a dû lui dire, pépère entre deux films, tu nous fais la suite de la deuxième étoile sinon tu ne feras pas les prochains films. Je pense que ça peut être que ça la réponse parce que pour moi ça n'a pas fonctionné du tout du début à la fin. Cette comédie, autant sur le premier film, donc la première étoile, on avait de la surprise qui débarquait, autant là, pas de surprise. Ça part dans tous les sens, c'est pas toujours drôle, voilà, c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Donc on retrouve peu ou prou, j'ai envie de dire, mais quasiment la même famille qui redébarque 7 ou 8 ans après au sport d'hiver. Ce qui est bien trouvé à la limite c'est que les enfants ont grandi, c'est fini, c'est des ados, ils ne sont plus mignons comme avant. Là ils sont toujours sur leur smartphone, ils trouvent ça ringard d'aller à la montagne avec papa et maman. Ça, c'est bien trouvé, donc même si ça marche pas trop au niveau de leur interprétation, mais cette partie-là était bien trouvée. Sauf que du coup, pour partir à la montagne, le personnage de Lucien Jean-Baptiste, Jean-Gabriel, va emprunter entre guillemets la voiture de son pote joué par Edouard Montout, une voiture tunée, là on commence à rentrer dans le cliché, sauf que son pote Edouard Montout a des problèmes avec des gangsters qui veulent récupérer la voiture et ils vont traquer le personnage d'Edouard Montout et du coup de Jean-Gabriel qui a volé la voiture jusqu'à les suivre à la montagne où la famille de Jean-Gabriel fait une sorte de concours intervile contre une famille, la famille Duval, le cliché des gens qui vont à la montagne et donc ils font une sorte d'intervile entre les deux familles pour remporter l'étoile ou je ne sais quoi. Donc, un scénario, je ne vais pas dire complètement idiot, mais complètement loupé dans tous les sens. La seule chose qui est bien dans le film, c'est cet hommage à l'actrice, je vais retrouver son nom tout de suite, j'ai son nom de famille en tête, c'est Lafon, j'ai perdu son prénom mais je vais le retrouver tout de suite, Bernadette Lafon, voilà. C'est la seule chose extrêmement réussie dans ce film, la deuxième étoile. Il y a un hommage qui arrive, pas au début du film mais au bout de 25 minutes parce qu'il manque ce personnage-là et je vais spoiler l'hommage, on s'en fout parce que franchement je ne vois pas qui aurait envie de voir le film après tout ce que je dis depuis tout à l'heure. La famille arrive donc là où ils louent le chalet, là où ils avaient loué le chalet dans le premier film, ils retombent sur le même personnage et puis le personnage de Bernadette Lafon n'est plus là, il y a juste une photo d'elle dans le cadre et puis là on a le droit à des belles images du premier film. C'est un super hommage pour Bernadette Lafon, on sent que Lucien Jean-Baptiste a fait un super effort là-dedans et puis surtout c'est un super hommage au premier film qui lui aussi du coup est décédé à cause de cette suite malheureusement. Encore une fois, moi j'adore Lucien Jean-Baptiste, que ce soit en tant que doubleur, acteur, réalisateur et là ça sent le problème ce film-là, ça sent le studio qui l'a forcé à le faire, j'en suis sûr. En plus ce film-là, le premier avait fait 1,6 million d'entrées, celui-ci a fait 400 000 ou 600 000, je ne sais plus, mais il a bien marché en plus pour un petit film français comme ça, avec juste la marque La Deuxième Étoile, donc on comprend que les studios de cinéma, les méchants, se soient précipités là-dessus pour faire cette suite qui est totalement foireuse, excusez-moi, c'est très rare que je dise du mal des films, on m'engueule suffisamment sur YouTube pour ça, mais là ça ne marche pas du tout et puis un des trucs qui ne marche pas du tout non plus, c'est l'étalement de plusieurs situations, c'est-à-dire qu'on va suivre la famille qui fait son truc interaville contre les Duval, on va suivre les gangsters qui montent à la montagne et qui ont des péripéties et puis on va suivre Edouard Montout qui lui est dans une parodie du film The Revenant avec DiCaprio et là, on ne sait pas pourquoi, pourquoi cette parodie, bon voilà, je pense que Lucien Jean-Baptiste a été forcé à faire ce film, a pas trouvé les bons co-scénaristes qu'il fallait, on l'a forcé à bosser avec des gens pour faire le scénario de ce film-là, moi je pense qu'il a mis son nom en tant que réalisateur dans ce film et en tant qu'acteur aussi, juste pour pouvoir faire le prochain, donc on t'en veut pas, Lucien Jean-Baptiste, regardons ce que les gens ont pensé sur Sens Critique avec une note de 7.3, non pardon, ça c'est la note bouche à oreille, c'est ça, enfin je ne sais pas, non une note de 4, voilà, 7.3, non non, quand même pas, donc très mauvaise note, je vais vous lire plein d'avis, enfin je vais vous lire quasiment tous les avis qui ont été laissés parce que le film, il y a un truc qu'il faut dire aussi, tellement le film pour moi était mauvais, j'ai l'impression que Lucien Jean-Baptiste n'a fait aucune promo pour ce film, je l'ai vu nulle part, je n'ai entendu parler de ce film nulle part, j'ai juste vu l'affiche au cinéma comme ça et vraiment, on n'en a pas du tout entendu parler de ce film-là, comme si quelque part il assumait pas, et bien il a eu raison, même s'il faut toujours assumer ce qu'on fait, là il a peut-être eu raison. Ce film est tiède, sans intérêt, entre la comédie burlesque et le sentimentalisme niaiseux, la déception est grande, après le film est touchant, après un film touchant tel qu'Il a déjà tes yeux avec Lucien Jean-Baptiste, on tombe de très haut, 17 personnes, qui s'appellent Malcolm J. Tous les poncifs du genre y sont, soit le très comique qui n'est pas assez poussé, soit l'absence de scénario original qui fait cruellement défaut, soit les deux mauvaises étoiles en même temps, ce film ne fait pas rire et le spectateur ne s'y trompera pas, les thèmes du racisme et de l'isolement familial à Noël auraient pu être exprimés avec force et comique, c'est bien tout le contraire qui se produit en comparaison sur ces deux thèmes, on préférera le film basé sur la vraie histoire, bienvenue à Marley Gaumont, alors là la personne, Malcolm, oublie peut-être qu'il y a eu un autre film avant La Première Étoile qui là était tout ce qu'il a dit en fait, le premier était vraiment réussi, après faire une suite, terrible erreur de Lucien Jean-Baptiste d'avoir accepté, je rappelle qu'il a sûrement été forcé par ses méchants studios de cinéma, je ne vois pas d'autre explication. La critique de Guito69, j'aime bien Lucien Jean-Baptiste, un acteur que je connais depuis peu, notamment dans Dieu merci, il a déjà tes yeux, ou encore c'est quoi cette famille, ça c'est des bons films réalisés par Lucien Jean-Baptiste, ne passent pas c'est quoi cette famille, mais les autres oui, Dieu merci, il a déjà tes yeux, c'est des super bons films. Cette suite m'a laissé sans voix, comme figé sur mon siège, et encore j'ai dû résister dans mon fond intérieur pour ne pas partir du cinéma avant la fin du film, comment peut-on réaliser un film aussi bas dans les blagues, les discours, les scénarios, l'intrigue ? Je ne veux pas en dire plus pour commenter un film qui frôle avec le néant, et bien sûr, les gens du Nord sont comparés à des frites, scandaleux et pas drôles, ceux qui sont allés voir le film comprendront, voilà, pas grand chose à rajouter, c'est très très dur ce que dit la personne, mais Guito69, mais c'est malheureusement hyper vrai. La suite, donc la suite c'est cinéphile, cinéphile, c'est ça ? Lucien Jean-Baptiste nous a habitué ces dernières années à nous offrir des comédies classiques, mais avec du soleil et de la chaleur humaine, il reprend exactement la même recette ici, scénario totalement bateau, blague convenue, réalisation classique, aucune prise de risque, et pourtant ça marche, ok. C'est vraiment sympa de retrouver le même casting 8 ans après, comme une vraie famille, on sourit, on riait même régulièrement, on s'attache facilement et on prend du plaisir, la musique au parfum créole est comme la lumière sur la neige, elle illumine, elle renvoie les bonnes ondes, bref, un film certes très classique, mais agréable. Je pense que c'est une personne qui n'a pas vraiment surkiffé les films de Lucien Jean-Baptiste avant, donc qui accepte celui-ci, on peut comprendre aussi pourquoi pas. Là, on part sur une autre critique de David. « Sacré rythme de réalisation pour Lucien Jean-Baptiste, depuis quelques temps, trois films sortis en deux ans, la quantité ne se fait-elle pas au détriment de la qualité ? » Et bien voilà, une personne totalement d'accord avec moi, trop de films pour Lucien Jean-Baptiste, et je le répète, je pense qu'on l'a forcé à faire cette suite, ça paraît évident. « Au final, on en vient même à être plus intéressé par les à-côtés, par exemple la présence d'un second rôle, Alexis Thomas-Fian. Lucien Jean-Baptiste était la voix de Turc dans Scrub, Thomas-Fian était celle de J.D. » Bon, je n'ai pas compris ce qu'il veut dire, mais ce n'est pas grave. « Les retrouvés étaient donc sympas. » Ah oui, d'accord, il a pris un comédien qui était doubleur avec lui. D'accord, d'accord, d'accord. « Les retrouvés étaient donc sympas, tout comme les petites apparitions de Philippe Candelero dans son propre rôle ou encore Dino du duo Charley et Dino. Alors c'est parfois rigolo, mais ça manque de surprises et ça a visiblement été produit bien trop vite. Oui, je n'avais même pas remarqué, c'est vrai qu'il y a Dino ou Charley, enfin Dino, il est là effectivement et ça contribue de mon côté à amplifier la médiocrité du film. Lucien Jean-Baptiste, aurait-il fait un EVC pendant l'écriture du scénario ? L'Oréal se laisse aller dans l'humour vulgaire, bas de plafond. Est-ce que son but est de réaliser le prochain taxi ou les tuches ? Du coup, il s'aligne sur le même genre d'humour. C'est Jason qui dit ça, c'est possible, mais là c'est raté, raté complètement. Mais très bonne remarque de Jason. Hop, faut que j'appuie sur le beau mouton. J'aimais plutôt bien Lucien Jean-Baptiste, que ce soit en tant qu'acteur ou plus récemment dans son rôle de réalisateur, la légèreté accompagnée des sujets sérieux traités avec humour et intelligence. Mais là, mon Dieu, que s'est-il passé ? Un film de commande, un essoufflement, ces plats nuls et pas drôles bourrés de clichés. Ce genre de téléfilm poussif. A éviter absolument, c'est Shanghai qui dit ça, voilà, ce film était sûrement une commande. Et je crois que ça termine avec un avis positif, le genre d'avis pas crédible, mais je le lis quand même. Il est là. Je recommande ce film pour passer un bon moment en famille, avant les fêtes ou pendant. Si vous avez pas vu le premier, vous ne serez pas perdus. Ce qui est dommage justement, parce que le deuxième est tellement moins bien que le premier. C'est vrai qu'on n'est pas perdus. Voilà. Le premier était meilleur, oui, ça c'est vrai, Marina. Mais celui-ci est sympa aussi. L'actrice Firmin Richard est excellente et fait ressortir le film. J'ai passé un bon moment. Ok, on va s'arrêter là. Firmin Richard, je sais pas quoi dire. J'ai l'impression qu'elle est dans la caricature d'elle-même. Et j'ai l'impression que Lucien Jean-Baptiste qui doublait... Comment il s'appelait ? Big Mama. Voilà. Lucien Jean-Baptiste qui doublait Martin Lorenz dans Big Mama et Big Mama nous fait une vraie Big Mama. Peut-être que c'était déjà le cas dans le premier film. Faut que je revoie la première étoile aussi avant de continuer à en parler. Merci à tous d'avoir suivi cette critique. Je vous invite à vous abonner, laisser un comme, un like, me dire est-ce que vous avez aimé ce film ou pas. Voilà, on a trouvé des gens qui l'ont aimé quand même sur Sens Critique, mais c'est assez rare. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je pense que je peux m'arrêter là concernant la deuxième étoile. Vivement le prochain film de Lucien Jean-Baptiste. Si je crois à Lucien Jean-Baptiste, je lui dirai ce que je pense de ce film. Et je pense qu'il me répondra qu'il était un petit peu forcé à le faire. Tout simplement. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501